Depuis la nuit des temps, les hommes tentent de combattre un fléau qui a la peau dure un véritable drame, c'est la prostitution. Quelles sont les formes de prostitution ? Quels sont les visages de la prostitution, on pourrait le dire ? Qui sont les acteurs ? Pourquoi s'adonnent-ils à la prostitution ? On en parle ce soir avec trois spécialistes. Josiane Téti, directrice exécutive de l'ONG Bléti. Docteur Linda Patricia Zougouri, elle est responsable des programmes ONG Espace Confiance. Et Aya Aristide Ndry, sociologue, donc avec ces trois expertes, on en parle volontiers. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici en fin de tableau, on va complètement changer la donne avec, comment dire, une sorte de prestation quelque peu disruptif. On parlera, sinon on jouera du violon avec un jeune artiste du nom de Lille Le Choc. Ça fait maintenant quatre ans et demi qu'il pratique cet instrument et autant vous le dire, ça promet. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien, Donon Ronjeun, dans la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Avant que de parler prostitution, juste rappeler que vous avez été nombreux hier à suivre les échanges autour de la question de la polygamie. Vous l'avez suivi donc sur la diffusion RCN, mais également sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Et justement, dans la foulée des échanges qui, d'ailleurs, pour certains étaient quelque peu extrêmes et pour d'autres étaient totalement constructifs, Vous avez été soumis à une sorte de sondage pour savoir finalement qui est pour et qui est contre la polygamie. Vous découvrez donc maintenant sur l'écran les résultats de ce sondage. 46% de ceux qui ont participé à ces échanges sont pour la polygamie et 54% d'entre eux sont contre la polygamie. En tout cas, merci de vos participations respectives et qui contribuent fortement donc à nourrir la démocratie. On va changer de sujet. On va parler de prostitution, de travailleurs du sexe. Et on a beaucoup le plaisir à recevoir Josiane Téti, on le disait tantôt, directrice exécutive de l'ONG Bléti. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Chélic, merci. On a dit travailleurs du sexe, mais évidemment, dans le travailleur, il faut voir femmes comme hommes. Oui, bien sûr. C'est juste de le penser ou pas ? Si, si. D'accord. Effectivement. Est-ce qu'on a une idée des proportions ? On va dire peut-être qu'il y a 15% des hommes. D'accord. Et puis, le reste, c'est des femmes. D'accord. C'est quoi la vocation de l'ONG Bléti ? Déjà, l'ONG Bléti est née depuis 2007. Et sa vocation, c'est de contribuer au bien-être des travailleurs du sexe, des populations clés, des populations qu'on appelle populations clés en général. Et particulièrement des travailleurs du sexe. D'accord. C'est quoi la population clé ? La population clé, c'est relatif au VIH. D'accord. C'est-à-dire que les statistiques ont démontré qu'il y a des communautés au sein desquelles la prévalence est élevée. D'accord. Voilà. Donc, c'est ces populations-là qui ont été identifiées comme populations clés dans le domaine, dans le contexte de la lutte contre le VIH. Donc, il y a notamment les HSH, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. On a les personnes incarcérées. On a les travailleurs du sexe et puis on a les usagers de drogue. Vous avez dit de travailler au bien-être. De façon péremptoire, je peux dire en fait que vous entretenez leur métier, c'est ça ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Il faut comprendre que le travailleur du sexe est un citoyen comme tout autre, est un être humain comme toute autre personne. Donc, il a aussi des droits. D'accord. Très bien. Voilà. C'est surtout ça. Docteur Zougouri, bienvenue à la télé d'ici. Vous êtes responsable du programme ONG Espace Confiance. C'est quoi cette ONG ? L'ONG Espace Confiance, il faut dire que c'est une ONG leader dans la lutte contre le VIH au sein des populations clés dont parlait ma voisine tout à l'heure. D'accord. Et donc, depuis 2004, nous luttons à l'amélioration de l'accès aux soins de prévention VIH et IST aux populations clés, TS, HSH, les usagers de drogue. Et nous faisons aussi des plaidoyers pour les droits de ces populations aussi. D'accord. Et donc, c'est ça un peu... Quand vous parlez d'amélioration d'accès, est-ce que l'accès, pour l'instant, n'est pas satisfaisant ? Oui. Il y a eu une évolution, il faut le reconnaître. Ces populations étant stigmatisées, ont tendance à se cacher. Et donc, c'est difficile pour les acteurs de santé d'avoir accès à ces populations. Et eux aussi, lorsqu'ils vont dans les centres de santé, ils se sentent stigmatisés et discriminés. Du coup, ils ont tendance à ne pas y aller. Et donc, nous, nous travaillons à leur emmener ces soins là où ils se trouvent. On a des structures de santé, quatre cliniques qui sont dédiées spécifiquement à ces populations. D'accord. De telle sorte qu'elles puissent venir là de façon libre, sans avoir à craindre d'être discriminées. Encagoulées ou à visage découvert ? À visage découvert. D'accord. Donc, ils viennent vers nous dans nos structures et nous, on va vers eux sur les sites de rencontre avec les acteurs terrain. Parfait. Aristine Drille, bienvenue. Merci. Vous êtes sociologue. Oui. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui les raisons pour lesquelles certaines personnes s'adonnent justement au travail du sexe ? Le travail du sexe, comme on l'appelle, ou la prostitution. Avant de répondre à votre question, déjà, je peux dire que la prostitution en elle-même donnait une définition. La prostitution de manière spontanée, c'est-à-dire selon la sociologie spontanée, quand on dit prostitution, on pense à des thèmes clés, comme lanceuse de foulard. D'accord ? Toutou, tantra, voilà, bordel, enfin ce sont des... Péripathéticiennes. Assez négatifs, voilà. On pense à ce genre de... D'accord. Mais du point de vue scientifique, la prostitution met en avant cet échange-là, cette forme ponctuelle d'échange économico-sexuel qui permet à la personne qui la pratique, justement, d'avoir de quoi se nourrir, de pouvoir faire face à ces... Ce sont donc des rapports sexuels tarifés ? Merci. D'accord. C'est rémunéré, si on peut appeler ça comme ça. Très bien. D'accord, ok. Ça va, Pierre ? Ça va, merci. D'accord. Mesdames, on va donc parler du travail du sexe sous toutes ses formes. On espère pouvoir donc élaguer toutes les questions qui s'y rapportent en l'espace d'une quarantaine de minutes. Je ne suis pas certain qu'on puisse le faire. En tout cas, si on arrive à le faire, j'ai un cadeau pour vous toutes. C'est une façon de vous dire que je ne vous donnais pas de cadeau. Alors, je propose qu'on regarde cet élément qui a été produit par l'ONG Espace Confiance, où justement des travailleuses de sexe témoignent, pas à visage découvert, on s'en doute bien. On va regarder cela en 2 minutes 24 secondes et juste derrière, donc on poursuit nos échanges. Je m'appelle Mira. Je suis professionnelle de sexe. Je suis dedans, ça fait 20 ans. Et je suis soropositive. Quand j'ai su que j'étais soropositive, je partais dans les hôpitaux, certains hôpitaux, quand j'arrive là-bas, on me prend du doigt. D'autres m'a dit, « Djanju, là, je suis arrivé encore. » Donc, c'est ça, il y a une amie qui m'a parlé d'Espace Confiance. Quand je suis partie, ils m'ont pris en charge. Là-bas, quand tu arrives là, ils ne m'ont jamais pointé de doigt, ils ne m'ont jamais jugé, ils me respectent, ils me considèrent, ils me prennent comme eux-mêmes. Ils nous parlent de nos droits, pour dire que même en Djanju, on a nos droits. On est des humains comme eux, on ne doit pas nous rejouter. Donc, ils sont devenus ma deuxième famille. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Et puis, je ne suis pas la seule. Parmi tous ceux qui viennent là-bas, on les parle de leurs droits. On nous conseille, on nous aussi, on a nos droits. C'est Ben, j'ai fait un métier de travail du sexe, depuis 2007. Depuis ce où on est dans nos coins, les brigands là viennent tous là-bas pour nous fatiguer. Casse nos portes, blesser nous, prendre nos l'argent. À 2014, ils connaissent l'Espace Confiance. C'est par ça qu'on sait qu'on a nos droits. Parce que tous ceux qui viennent là-bas et disent qu'on ne peut pas partir à la police. Que les policiers ne peuvent pas nous accepter. Parce que le travail que l'on fait là, ce n'est pas bon. Grâce à le projet droit ému, je me dis Dieu merci. En 2016, il y a un qui est venu encore. Il m'a bien frappée, blessée même. Il a échappé et je suis partie à la police. La police m'a bien accueillie. Je leur ai dit qu'ils ont fait le travail du sexe. Ils n'ont rien dit. Ils m'ont donné le papier de convocation. Je suis parti, il a remis. Depuis ce jour où il a vu que moi-même, je suis parti à la police, il a regardé le papier. Depuis là, il ne vient plus. Depuis ce jour, on a aussi un peu. Il n'y a pas de problème dans nos points encore. Je dis merci à l'Espace Confiance. – Alors, docteur Zougouri, j'essaie de comprendre quelque chose. Le racolage est interdit par la loi. C'est bien cela. Et dans cet élément, on parle le droit des prostituées, disons le tout net. Il y a une sorte d'antinomie quelque part, non ? – Pas du tout. – D'accord. – Même si les travailleuses du sexe n'ont pas le droit de faire du racolage, mais elles ont tous les droits dont nous bénéficions tous. Elles ont le droit, lorsqu'elles se font agresser, d'aller porter plainte à la police et d'être défendues, quand bien même elles seraient des travailleuses du sexe. – D'accord. – Donc, c'est tous ces autres droits-là dont on parle. Et donc, la dame, quand vous voyez dans l'élément, avant qu'on vienne lui la sensibiliser sur ses droits, lorsqu'elle était agressée physiquement, elle avait peur d'aller dans les structures de police pour se défendre, de peur qu'on lui dise « tu as une prostituée, c'est normal et tout ». Et donc, il a fallu faire des sensibilisations pour dire « mais ce n'est pas parce que tu te prostitues que tout le monde peut venir te faire tout ce qu'il veut ». – Absolument. – Donc, c'est de ça qu'il s'agit. – Elles ont des droits. – Alors, on peut le constater, Aristide, dans cet élément, qu'il y en a finalement de tous les âges. – Bien sûr. Bien sûr, la prostitution, avec les recherches qui ont été effectuées, toutes les études qui ont été réalisées et par l'État et par les ONG, à qui je dis d'ailleurs merci, parce qu'elles sont bien placées à 81% pour suivre ces travailleurs du sexe, ces professionnels du sexe. – Pardon, la question ? – Il y en a de tous les âges ? – Oui. Allant de 15, généralement, parce qu'il y a les GPP, moins de 15 ans. Allant de 15 à 45 ans. – GPP, c'est une appellation très… – Comment dire ? – Oui. – Bon, ça n'a rien d'officiel. – Bien sûr, ça n'a rien d'officiel. – Emprunté donc au groupe des mutins de l'époque ? – Non. – Non, non, enfin. – C'est différent. – Oui, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça part de là. – Voilà. Donc de 15 à 40 ans. – Génération pressée, pressée. – Avec un pic, les filles et femmes âgées de 20 à 21, voire 25, vraiment ne sont plus représentées dans ce domaine. – Pourquoi ? Vous avez une idée ? – Ah, oui, 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 oui. Les résultats d'études ont montré qu'à cet âge-là, la jeune femme, la jeune fille qui sort de l'adolescence, qui est face à des contraintes sociales, elle a le choix entre se débrouiller, comme ses amis, et là encore, se débrouiller, elle est poussée par soit quelqu'un de la famille, par les parents, ou même par ce qu'elle regarde à la télévision. On voit nos télévisions qui sont remplies de filles sexuelles. Voilà. Donc, elle a poussée à aller se débrouiller. Et ce débrouiller, pour elle, c'est de pouvoir, quelque part, même de la cistana, c'est de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle. – D'accord. – Et on sait qu'on ne s'occupe pas de quelqu'un comme ça gratuitement. – D'accord. – Voilà. – Comment vous expliquez le cas des mineurs, en revanche ? – Le cas des mineurs, il y a toute une explication. Il y a la déscolarisation, il y a la pauvreté, les manifestations, de la pauvreté. Et il y a l'analphabétisme. Quand elles sont toutes jeunes qui ne vont plus à l'école et qu'à la maison, on dit qu'elles doivent participer pour pouvoir manger, il faut qu'elles envoient quelque chose à la maison. Comment elles font ? Envoyer quelque chose, elles ne sont pas superwomenes. Il faut qu'elles aillent vers quelqu'un. Aller demander un service, ce n'est jamais gratuit. – D'accord. – Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans ce domaine, en tout cas selon les résultats de recherche que nous avons. – D'accord. Josiane Titi, celle que vous accueillez, justement, où est-ce qu'elle pratique ? Sont uniquement ces jeunes femmes qu'on retrouve sur les trottoirs ou est-ce qu'il y a une autre façon de procéder ? – Oh, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a les trottoirs, comme vous venez de le dire. Il y a aussi ce qu'on appelle les maisons closes. Voilà. Il y a les boîtes de nuit, il y a les bars, il y a même les domiciles. Voilà. Donc, il y a tous ces endroits-là. – D'accord. Pierre ? – Alors, justement, c'est une question qui est sensible. Vous en parliez des populations qui sont souvent cachées. Comment on arrive à construire cette relation de confiance avec des populations qui sont discriminées, qui ont peur ? – Vraiment, on va dire que c'est quand même un travail de longue haleine parce que, comme vous l'avez dit, c'est des populations qui ont peur. Peur parce qu'il y a la stigmatisation, il y a la discrimination qui se manifeste généralement par de la violence. De la violence physique, de la violence psychologique psychologique et tout ça, tout à l'heure, la dame a donné plusieurs, on va dire, pseudonymes ou sobriqués qu'on prend pour appeler les travailleurs de sexe. Mais c'est des mots qui sortent facilement comme ça de la bouche, mais la personne qui les reçoit vraiment se sent agressée, se sent plus bas que terre. Et la réaction tout de suite qui est normale, c'est de se cacher. Donc, pour tisser une relation de confiance, il faut déjà parler le même langage. Il faut déjà parler le même langage. Il faut vraiment... Il faut montrer qu'on est sincère. Il faut montrer qu'on ne juge pas et qu'on les considère comme tout le monde. Comme tout le monde. et présenter ce qu'on vient leur offrir, notamment des services de santé, des services de prise en charge psychologique, juridique et tout ça. Donc, c'est des personnes sensées qui voient quand il y a des actions qui sont menées pour leur bien-être. et c'est comme ça, petit à petit, qu'elles s'adhèrent. Donc, n'importe qui comme ça ne peut pas entrer dans le milieu et puis avoir accès facilement comme ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Peut-être ajouter aussi pour dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place avec la paire éducation. Ce sont des travailleuses du sexe elles-mêmes. On identifie les plus dynamiques parmi elles, conformes sur les thématiques du VIH et des IST. Et ce sont ces personnes-là qui vont dans leur communauté pour faire la sensibilisation et qui font du dépistage. Donc, c'est plus facile lorsque c'est une de leurs pères qui vient leur faire passer le message que lorsque ce sont des personnes lambda de la population générale. Une sorte d'ambassadeur. Anne-Griff. Exactement. Est-ce que travailler dans ce domaine-là, qui est vraiment essentiel, c'est de l'ONG, vous êtes une ONG, vous apportez une aide médicale, humaniste. Est-ce que la limite, comme disait Sheik tout à l'heure, est fine entre aide, assistance et tolérance, encouragement de ce métier-là ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Je ne sais pas ce que vous appelez tolérance ou encouragement. Mais nous, on a des objectifs très précis. On n'est pas dans le jugement parce que venir dire pourquoi tu fais la prostitution, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a des personnes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de services de santé, qui ont besoin de connaître leurs droits. Et aussi, dans le cadre de la lutte contre le VIH, ce sont des populations clés. Quand on dit clés, c'est-à-dire lorsqu'on règle le problème du VIH au sein de cette population, c'est plus facile de le régler dans la population générale. Donc, vraiment, on a des objectifs très précis. Maintenant, l'encouragement, pas l'encouragement, c'est le jugement, on n'est pas dans le jugement. Non. On est dans apporter quelque chose pour améliorer une situation qui est vraiment... Alors, Aristide Ndry, tout à l'heure, vous évoquiez le manque de moyens. Il faut aller se chercher. C'est la principale raison de la prostitution. Mais il semble que le manque de moyens ne soit pas la seule raison. Non. Je me souviens, à l'époque, on avait notamment mené une petite investigation qui avait prouvé que des jeunes filles se retrouvaient sur le trottoir pour le simple plaisir, le simple fun d'eux se retrouver sur le trottoir. Comment vous l'expliquez ? Elles avaient des familles qui étaient identifiées et elles ne manquaient pas de moyens du tout, mais elles y étaient tous les soirs. Vous faites bien de poser le problème. Une étude avec AIMAS a mis justement... L'agence civilienne de marketing social. En exègue, ce type de personne qui ne manque de rien et qui... Enfin, on a pu interroger ce genre de personne. Et il est ressorti que souvent, c'est l'accoutumance au sexe. D'accord. D'accord. L'accoutumance au sexe est d'aller rechercher souvent dans les entretiens avec ce que les personnes ressortent. C'est soit un manque d'affection à l'origine, ça, c'est pas palpable, on ne touche pas, d'accord ? On voit que la personne a des parents, on voit que la personne est bien entourée, que la personne ne manque de rien, ni matériellement, ni financièrement, mais on retrouve la personne dans ce métier. Donc, il y a déjà l'accoutumance au sexe. Il y a aussi le fait... C'est vrai, j'ai cité Père Mel, quelques raisons, mais il y a aussi le fait que, bon, un suivi de mode. Le fait que mon amie, elle est là-bas, elle a... Voilà. Elle a des choses, c'est vraiment, j'ai des choses, mais je veux bien avoir ce qu'elle a. Donc, je veux faire comme elle. Voilà. Et donc, on a tendance à se projeter pour pouvoir faire comme l'autre. Et donc, pour faire comme l'autre, il faut rentrer dans le carnaval de l'autre. Et pour rentrer dans le carnaval de l'autre, ça conduit à la prostitution. Et une fois qu'on est dedans, on dit, bon, on se sent bien et puis on avance. Généralement, généralement, elles sont conscientes de ce qu'elles font. Elles sont conscientes... Quel que soit l'âge ? Elles sont conscientes des conséquences. Elles ont connaissance des conséquences. Elles sont même exposées aux sensibilisations. Et pourquoi elles le font alors ? Quand nous avons interrogé, quand on questionne vraiment, elles sont exposées aux sensibilisations. Comme je l'ai dit, les ONG ont fait du bon travail depuis les années 91. En tout cas, dès le premier cas, les ONG ont commencé, l'État est venu appuyer avec le plan d'urgence. Et donc, elles ont connaissance des conséquences. Mais elles sont dedans pour diverses raisons. Comme je l'ai dit, raisons pour avoir du matériel, pour avoir de l'argent, de la pauvreté, pour pouvoir satisfaire ou subvenir. Il y a beaucoup de chefs femmes dans ce milieu. Elles ont des enfants, elles n'ont pas de mari. Elles doivent s'occuper des enfants. Comment faire ? Elles n'ont pas de travail. Il y a d'autres qui sont partis à l'école, qui ont même fait l'université, qui n'ont pas de travail, qui se retrouvent dans ce domaine, pour pouvoir subvenir justement aux besoins primaires. D'accord. Est-ce qu'elles y arrivent ? J'ai failli dire de façon très glauque qu'est-ce que le métier nourrit son homme. Mais je ne l'ai pas ainsi. Mais bon, pour le témoignage que vous avez pu recueillir. Oui, oui. Parce que il me semble que c'est une alternative finalement sans un parfum, avec un pass quand même. On va dire plus ou moins, plus ou moins. Comme madame l'a dit, tout dépend de l'histoire de chacun ou de chacune et des objectifs de chacun. Voilà. Il y en a qui viennent dans ce métier-là qui se donnent un délai et puis, bon, quand elles ont atteint leurs objectifs... Elles se retirent. Elles sortent. Et même, souvent aussi, elles peuvent se donner un objectif, mais elles n'arrivent pas à l'Athènes. D'accord. Donc, ça fait que elles demeurent dans... Voilà. Donc, tout dépend de... Parfait. On va revenir à cette question et à Pierre tout à l'heure. On a marqué une courte pause. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges. Musique. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle du métier des travailleurs du sexe avec trois intervenantes. Josiane Téti, docteur Zougouri et Ayaraya Aristide Undri. On va y arriver. Alors, docteur, il y avait une question sur notamment... Est-ce que le métier fait vivre ses hommes ou ses femmes ? Assez rapidement avant de passer à Pierre. Bon, ça dépend du niveau de travail du sexe. Il y en a qui sont dans les rues, il y en a qui le font via Internet et tout. Donc, il y a différentes classes, on va dire. Mais moi, je crois plutôt que ça aide à survivre, pas à vivre, pour la plupart, puisque c'est les besoins primaires. La prostitution leur permet de pallier à leurs besoins les plus primaires. Manger, se loger, se vêtir et tout. Donc, ça règle juste le nécessaire. Maintenant, après, je... D'accord. Mais il y a la prostitution haut de gamme, on va peut-être y revenir. Exactement. Alors, pourquoi les hommes sont moins visibles dans cette population de travailleurs du sexe ? Et puis, à quelle dynamique ça répond dans un contexte ivoirien ou africain de façon générale ? Merci de poser la question. Les hommes, on ne dirait pas que les hommes sont moins visibles. C'est simplement parce que les femmes sont plus. et la prostitution des femmes, comme on le dit, c'est le plus vieux métier du monde. C'est traditionnel, c'est ancré, ça fait... On pourrait dire que ça fait partie de la société. La prostitution des hommes, c'est récent. Et puis, dans nos coutumes, dans nos traditions africaines, c'est pas vu d'un bon oeil. de deux, étant donné que les femmes sont plus nombreuses et que c'est passé en fait dans la société, c'est un fait social, d'accord ? Donc, dans la loi de l'offre et de la demande, bon, ça existe, c'est là, c'est comme des habits, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas laisser, d'accord ? Ce fait fait qu'on s'intéresse plus à la femme parce qu'on se dit que la femme, si elle est bien soignée, si elle est bien suivie, si elle est bien encadrée, la société est en bonne santé. Donc, c'est pour vous dire, en fait, c'est pas parce que, c'est parce que les hommes sont, c'est un phénomène récent. Non seulement, c'est récent en Afrique, d'accord ? C'est récent en Afrique et ils ne sont pas nombreux. Donc, ça, on laisse le soin aux ONG de pouvoir quand même tuer, mais bon, je veux dire, on n'en fait pas de cela. Est-ce que c'est particulier ? Est-ce qu'il y a une différence entre cette prostitution masculine et féminine ? C'est quoi les réalités sur le terrain ? Bon, tu vas-y. En fait, des études que nous avons faites pour le moment, en tout cas, dont j'ai connaissance, c'est surtout sur l'estimation des tailles des travailleuses du sexe. Donc, pour les hommes, il n'y a pas vraiment de chiffres. Je ne saurais vous dire combien il y a d'hommes qui font du travail du sexe, mais ce qui est sûr, c'est que, dans notre pratique, nous rencontrons et nous offrons nos services aux travailleurs du sexe. aux hommes. Et il y en a, au niveau des hommes, il y a différents, il y a deux types. Il y a ceux qui se prostituent avec les femmes et des fois, on les appelle gigolos et tout. On pourrait les appeler comme ça aussi. On les trouve où ? Sur le trottoir aussi ? Non. Justement. Enfin, nous, on n'en a pas encore trouvé sur le trottoir. Je ne sais pas si Téti a enregistré certains. On en a eu dans notre clinique, mais ils ne se mettent pas sur le trottoir. Et il y en a qui se prostituent avec des hommes. Et à ce moment-là, ce sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ceux-là, on les rencontre sur le trottoir. Et la plupart du temps, ils sont traversés. Bon, très souvent, ils sont travestis. Ça dit... Enfin, ils sont travestis. Bien sûr. OK. Donc, il y a ces deux types-là. Ceux qui se prostituent avec des femmes. Mais je ne saurais vous dire actuellement, il y en a combien en Côte d'Ivoire ? On en a enregistré peut-être, on va dire, 500 ou 600 pour les hommes qui se prostituent avec d'autres hommes. Mais pour les hommes qui se prostituent avec des femmes, je n'ai pas vraiment de chiffre. Et peut-être c'est culturel aussi, comme la dame disait. C'est surtout ça. Alors, on a évoqué plusieurs formes de prostitution et donc celles qui se passent dans la rue, comme on connaît et donc sont l'évolution de ce métier-là aussi qui arrive sur Internet. Alors, quand on lit des témoignages, les filles qui se prostituent sur Internet ont le sentiment d'appartenir à une classe, je veux dire, supérieure qui serait différente de ce qui se passe dans la rue. Est-ce que pour vous, il faut faire une différence entre ces deux formes-là ? En français, facile, est-ce que prostitution, c'est prostitution ? Ça ne change pas, le thème reste pareil. Bon, c'est une vue d'esprit que de dire qu'elles se sentent supérieures à celles qui sont déjà là, soit dans les maisons closes ou bien dans la rue. C'est une vue d'esprit. Pourquoi ? Parce que ce qui change, c'est le moyen par lequel elles passent pour pouvoir promouvoir, si on peut dire comme ça, leur fonction d'exercice, ce qu'elles font. C'est le moyen, c'est l'outil utilisé pour pouvoir dire voici ce que je suis, voici ce que je veux. C'est différent. Ça ne veut pas dire que... La finalité est la même. La finalité est la même. Très bien. La finalité est la même. Est-ce que ça aide à accepter aussi plus facilement peut-être ce qu'on fait ? Ça renvoie une image un peu plus luxueuse, on est moins en marge de la société ? Je me dis que si elles le font, c'est parce qu'il y a une offre en attente. D'accord ? Il y a des personnes qui sont en attente de ces personnes-là qui vont venir et dire « Moi, je suis différente, moi, je suis comme ci. » Mais au final, c'est le même... Je voulais ajouter aussi pour dire qu'elles suivent aussi l'évolution de la société parce que quelqu'un qui peut-être pratiquait le travail du CES il y a dix ans en arrière aujourd'hui peut utiliser le moyen d'Internet parce que les choses évoluent. Donc la procédition évolue avec son temps. Avec son temps. Donc on a bien choisi la thématique. Si, bien sûr. Donc ça évolue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut mieux encadrer, selon vous, cette profession-là ? Aujourd'hui, racolage et proxénétisme sont interdits. Est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures pour les travailleurs du sexe ? C'est sûr qu'il faut mieux encadrer le travail du sexe parce que clairement avec la loi, c'est vrai que la loi en Côte d'Ivoire n'interdit pas la prostitution mais toutes les activités qu'il y a autour de la prostitution sont interdites. Comme vous le disiez, racolage, proxénétisme et les maisons clos sont interdites. Et tout ça fait que très souvent on se retrouve avec des descentes policières sur les sites prostitutionnels et les travailleurs du sexe se cachent. Elles se cachent, elles s'éloignent et on a difficilement accès à elles. Et donc, s'il y avait un meilleur encadrement, on aurait pu, c'est-à-dire, on doit pouvoir concilier tous les enjeux qu'il y a avec comment régulariser la société, il ne faut pas qu'on ait des prostituées partout et il faut concilier ça avec les enjeux du VIH. Donc, s'il y a un meilleur encadrement de la profession de la prostitution, on aurait accès plus facilement aux travailleurs du sexe et donc, on pourrait leur apporter plus simplement tout ce qui est moyens de prévention, VIH et tout. Donc, clairement, un meilleur encadrement serait bénéfique pour tous. Les descentes de police qui se font dans les maisons closent, pourtant, les gens sont sur le trottoir, on ne descend pas là-bas. Allez-y, je voulais ajouter que tout à l'heure, elle a fait un peu le lien entre les travailleurs du sexe et puis les services de santé qu'on offrait et aussi le lien entre les travailleurs du sexe, les populations clés et puis la population générale. Donc, on n'a même pas intérêt que ces populations-là restent cachées parce que c'est vrai qu'elles vont peut-être rester cachées pour le commun des motels et tout ça, mais les demandeurs-là, ils savent où les trouver. Ils savent où les trouver. Donc, du coup, et comme ces demandeurs sont dans la population générale, ce qu'ils iront chercher chez les populations ou chez les travailleurs du sexe, ils vont ramener ça dans la population générale. Du coup, il faut améliorer les services, il faut favoriser tout ce qu'il peut apporter, qui peut permettre qu'on puisse offrir des services de santé à ces populations-là qui, du coup, ça réagit, ça a un impact positif aussi sur, par exemple, l'impact du VIH, tout ça, sur la population générale. Donc, moi, c'est ce que je pourrais... Il faut avoir peut-être des endroits identifiés, des maisons closes, il faudrait l'autoriser et le réglementer, selon vous, peut-être. Bon, oui, déjà, permettre un environnement favorable. Parce que c'est parce que l'environnement n'est pas favorable. Ça veut dire favoriser. Non, pas favoriser. Pas favoriser. Ça veut dire déjà réduire la stigmatisation. Si je me sens en sécurité... C'est pareil. Ça veut dire favoriser. Non, c'est pas pareil. Quand je vais à l'hôpital, je ne vais pas pour me prostituer. Je vais pour me soigner. Mais je n'enlève pas forcément ma casquette de travail. Je peux être peut-être dans une tenue que le commun de mon hôtel, en voyant ça va dire non, ça, c'est un travail de sexe. Je peux aller comme ça à l'hôpital. Il faut que j'ai le droit d'aller comme ça à l'hôpital. Et quand je vais à l'hôpital, il ne faudrait pas que le personnel de santé me stigmatise. Parce que le personnel de santé stigmatise ou c'est juste une image ? C'est une image. Sinon, les personnes qui stigmatisent, il y en a partout. D'accord. Docteur qui brûle d'envie de répondre, de réagir. Remarquez une courte pause et va réagir dans quelques petites minutes seulement. Ne vous en faites pas. On revient dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Et les viveux de la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle des travailleurs du sexe, un métier qui est toujours dans l'air du temps. Heureusement, malheureusement, je ne saurais le dire. Ça dépend absolument de là où on se situe. En tout cas, nos invités, ce soir, se situent du côté de la lutte contre la stigmatisation, notamment. J'essaie de résumer un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, Josiane Téti. Alors, docteur, vous vouliez réagir par rapport à la question de Pierre ? Oui, je voulais réagir parce que, on parlait de favoriser et pas favoriser la prostitution. En fait, je voulais juste dire que quand on décide de favoriser ou pas, vous le disiez tantôt au début de l'émission, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Donc, l'idée, ce n'est pas nous qui allons changer la donne. Vous n'êtes pas d'accord avec le thème vieux métier du monde ? C'est l'un des plus vieux métiers du monde. Pourquoi ? Il y en a un autre ? Je pense qu'il y avait d'autres métiers. Il y avait des charpentiers, il y a 3000 arroses, la pêche. J'adore cette réaction. Ça apporte une certaine fraîcheur au débat. Donc, l'idée, ce n'est pas nous qui allons emmener les gens à se prostituer ou à arrêter, non. D'accord. La seule chose qu'on veut faire, c'est donc cadrer, de telle sorte qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes sur ces personnes et même sur la population générale. C'est juste ça que je voulais préciser. L'accès aux antirétroviraux pour ces populations clés, pour parler comme vous, est facile ou comment ça se présente ? C'est toujours ça, l'accès aux soins, stigmatisation qui empêche l'accès. Et donc, si on lutte contre la stigmatisation, on apporte les services, dont les ARV. Mais actuellement, bien sûr, avec tout le travail qui est fait depuis toutes ces années, avec le programme VIH et toutes les ONG qui sont mises en place, quand même, on réussit à mettre ces patients dépistés positifs sous traitement dans nos structures. En proportion, on est sur quel taux de contamination de sérologie ? Comme on le disait, chez les travailleurs du sexe, on est autour de 11% de prévalence du VIH. Très bien. Princesse, on s'a rejoint. Ça va ? Ça va, merci. Jolie, votre tenue. Merci, c'est très gentil. Alors, est-ce que vendre son corps et son intimité pour s'émanciper financièrement ne produit pas justement des séquelles, des sévices moraux pour reprendre une vie normale ? Une vie normale. Si on veut sortir justement et ne plus être travailleuse ou travailleuse... En d'autres termes, vous disiez tantôt qu'il y en a un qui rentre pour des objectifs précis. Une fois que ces objectifs sont atteints et qu'elle ou il décide d'en sortir, est-ce qu'on en sort comme on sort d'un dîner paisible, tranquille ? On n'en sort pas comme on en est rentré. Oui, je voudrais dire que certainement que ça laisse des séquelles. Certainement, parce que comme je le disais tantôt, chaque personne, chaque travailleur du sexe a son histoire. Ce n'est pas parce que tout le monde est dans les rues, ce n'est pas parce que tout le monde fait le travail du sexe que tout le monde a la même histoire. Donc, pour quelqu'un qui est venu là par besoin, il n'aura pas peut-être forcément les mêmes si quelqu'un qui est venu là par suivi, par envie et tout ça. Donc, c'est pour ça que justement, dans les services qu'on offre, il y a aussi des services psychologiques. Psychologiques, parce que même quand on est entré pour sortir, il faut avoir le courage aussi. Il faut avoir aussi le courage d'en sortir. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te dire que, écoute, tu n'es pas une poubelle, tu n'es pas n'importe quoi, tu es un être humain, tu peux faire autre chose si tu veux. Si c'est ton choix aussi, c'est ton choix, on ne te juge pas. Voilà. Il ne faudrait pas que la personne ait l'impression que la société toute entière la juge. quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, vous redonnez confiance encore à ces jeunes femmes. Oui, il faut redonner confiance, c'est important. Il faut redonner l'estime de soi. Pas parce qu'on veut encourager, on veut promouvoir la prostitution, mais on se dit que ça peut être un passage de la vie de n'importe qui parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais comme ça peut être aussi un choix. La loi ivoirienne n'interdit pas justement la prostitution, mais condamne le proxénétisme. Est-ce que cela veut dire que gérer des prostituées, sorry, je vais vous refaire ça, est-ce que cela veut dire que gérer des prostituées, c'est du trafic humain, mais que ce prostitué n'est pas du trafic humain ? Trafic humain. Voilà, on va loin là. Vraiment, on va loin. Trafic d'organes aussi pendant qu'on n'y a. Je pourrais dire, en tout cas, ça n'engage que moi. Je pense que gérer des personnes qui... Des travailleurs de sexe, on peut appeler ça du trafic. Parce que dans gérer, il y a des personnes même qui se sont retrouvées dedans sans savoir qu'elles venaient faire ça. Par exemple, nos soeurs, des filles qui viennent de la sous-région, tu vois, elles arrivent ici, elles parlent même pas français, on leur a même pas dit que c'était pour faire ça. Elles viennent, elles se trouvent dans un engrenage et tout ça. C'est normal que ça soit puni parce que c'est pas bien. Par contre, quelqu'un qui a décidé de faire ce travail, c'est son choix. C'est son choix. On ne va pas la condamner parce qu'elle a décidé de pratiquer ça. C'est son choix. Elle a ses raisons, elle a ses objectifs, elle a tout ça. Voilà, donc je pense que c'est pas vraiment, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comment et où ça se développe, par qui les réseaux ? Parce qu'on sait qu'il y a un réseau de Nigérian ici, c'était longtemps géré par des Ganéennes aussi. Et plus récemment, un réseau de prostituées marocaines. Oui. Parce qu'il y a eu même une descente policière et tout. En gros, on parle beaucoup des acteurs et très peu de ceux qui orchestrent tout ça, notamment des fameux réseaux et tout. Aristide ? Oui. Les acteurs, les acteurs sont visibles. Les acteurs, on les voit, même si on veut les rendre visibles. D'accord ? Les acteurs sont là. Ces personnes, on a même qui, comme on l'appelle, qui vont, soit dans les maisons closes, ou bien qui vont offrir leur corps, que ce soit dans une barraque ou bien dans un logement assez... comme on peut le dire, mais les personnes qui sont cachées, qui orchestrent, ne sont pas visibles. Ces personnes-là, on ne sait pas c'est qui. Ça peut être mon voisin, ça peut être mon voisin du quartier, voilà, ça peut être même un collègue de service. On ne les voit pas. Ils sont dans l'ombre. Ces personnes sont dans l'ombre. Donc, on ne peut pas interagir sur ces personnes. Les personnes qu'on peut toucher sont les personnes visibles, c'est-à-dire les femmes qui exercent ce métier-là, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Voilà pourquoi est-ce que la prise en charge holistique est très importante. Pour ces personnes qui sont dans ce domaine, il faut faire une prise en charge holistique, en plus du médical, en plus du psychologique, comme elles ont dit, économique. Je sais que la politique nationale pour la population hautement vulnérable a, dans le temps, dans les années 2006-2007, mis en place des AGR, activités génératrices de revenus, justement pour sortir les actrices principales de ce phénomène. D'accord. Pour celles qui le veulent. Voilà. Et on sait, les résultats sont vraiment fracassants. Il y a un taux assez, assez faible, relativement faible, de personnes qui ont réussi à sortir de ce fléau. D'accord. Voilà. Pourquoi ? On en sort difficilement. On en sort difficilement. On en sort difficilement. Parce que, comme le disait tout à l'heure Josiane, voilà, comme elle le disait, ce n'est pas objectif. Moi, je vais faire ça. Quand je vais avoir un peu d'argent, j'économise pour pouvoir faire mon commerce. C'est ça. Quand on n'arrive pas à économiser, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dedans. D'accord ? Et ? Et quand on tombe malade, on se soigne avec ces mêmes économies. On se soigne avec ce même argent qu'on vient de Turc pour pouvoir justement travailler. Moi, je fais ça pour pouvoir, pour un temps, comme je suis en train de chercher du travail et de bon coût en bon coût, bon, de bon coût, comme on le dit, en une nuit, elle peut avoir 500 000 ou un million, voilà. Donc, quand ils ont le bon coût... 500 000 ? Ah bon ? C'est ce qu'on appelle le bon coût. Quand on les interroge, qu'elles disent le bon coût, c'est en une nuit avoir vraiment de l'argent qu'on ne peut pas avoir peut-être dans l'année où... Une nuit, c'est un bon coût. En une nuit, c'est un bon coût. C'est une personne généreuse, quoi. Et quand c'est comme ça, quand on leur donne des activités génératrices de revenus, vendre le poisson avec la TK ou bien aller vendre... En gros, elles sont habituées à la facilité. Merci. Et quand c'est comme ça... Je ne suis pas d'accord. Mais là, on parle de cas de personnes qui veulent se procéder parce que celles qui rentrent dans des réseaux, justement, la plupart achètent leur liberté. c'est ce que ces personnes-là, justement, qu'il faut agir, interagir. Il faut pouvoir emmener ces personnes, justement, avec les inconvénients, les avantages. Celles qui veulent rester, vous restez. Vous n'avez pas le choix. On ne peut pas obliger quelqu'un. On a la liberté d'expression. Voilà. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Là, vous parlez du cas où vraiment, c'est celles qui décident de le faire. C'est celles qui décident de le faire. Pas celles qui sont en réseau et qui achètent leur liberté, en fait. Elles se comptent sur le bout des doigts. Et quand vous dites que les acteurs ne sont pas visibles, il y a des acteurs qui ne sont pas visibles. Parce qu'on sait tous où les trouver. On sait qu'on va en zone 4 dans certains bars. On les trouve. Non, je pense qu'elle parle plutôt de ceux qui orchestrent, ceux qui organisent. Ah, les vrais réseaux, oui, voilà. Ceux qui orchestrent. Je vais vous donner un exemple. Lors d'une réalisation d'études, justement, sur les prostituées, il y avait un gros baraclet. Ce jour-là, je vais pas t'interviewer la jeune dame. J'ai pris le rendez-vous avec elle. Sur une semaine, il a fallu, voilà, attendre et tout ça. Bon, elle a dit, demain, là, c'est sûr. Et j'arrive, voici le gros baraclet qui est là. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Je n'avais pas connaissance. Je n'avais pas intégré. C'est son prochainette. Justement. C'est après que j'ai compris que c'était lui qui était chargé, et là, c'est un second, il était chargé de surveiller cette dame. Donc, celui-là qui orchestre, là, il est quelque part, il donne les ordres et le loup-bas en question, lui, il se charge comme un bodyguard. Il surveille la jeune fille. Il est comme une barrière, quoi. Est-ce qu'on peut dresser une cartographie des travailleurs du sexe ? Oui, il y a des cartographies qui existent. Il y a des sites de rencontres. C'est ça. Il y a des cartographies qui existent et c'est justement, on a besoin de ces cartographies-là pour offrir nos services. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on rencontre les filles. D'accord. Et quelles sont ces zones ? Est-ce qu'on peut faire un classement du plus important au moins important ? Il y a des sites dans tous les quartiers. Oui, mais il y a peut-être des sites de prédilection. où il y a plus. Même dans les villages. Même dans les villages. Oui, bon, on l'a dit, c'est le plus vieux métier du monde. Non, c'est l'un des plus vieux parce qu'il y a des charpentiers aussi. Ça, on a bien compris. Donc, il y a forcément des sites un peu partout. Mais en termes d'importance de population, c'est clair que c'est dans les grandes villes. Est-ce qu'il y a des fiefs, des bastions ? Oui, bien sûr. Il y a des grandes villes. Et puis, c'est dans les quartiers les plus chauds aussi. Voilà, où il y a plus d'endroits où elles peuvent exercer. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, madame. En quoi du bois, c'est Abidjan ? Et Abidjan, c'est ouf, en fait. Ah, Abidjan, c'est partout, Abidjan. Non, pourquoi stigmatiser ? Dans tous les cas, c'est pas caché. Il suffit juste d'y aller pour... Mais vraiment, avec votre permission, je vais rapidement revenir sur... Mais vous n'avez pas répondu à ma question avec ma permission. J'ai répondu, j'ai dit que on peut les trouver partout déjà. Oui. Maintenant, partout, là, il y a des points chauds où on peut trouver un peu plus qu'ailleurs. Ça, c'est dans les grandes villes. Oui. Dans les grandes villes aussi, il y a des endroits les plus chauds. Voilà. Dans les quartiers précaires, il y a beaucoup de maisons closes. Et puis, il faut dire aussi, pendant les traites cacaoyères, il y a une migration... Voilà que vous répondez à la question maintenant. On a perdu 5 minutes. J'avais répondu. Pour répondre à cette question de migration, d'exode... Là, c'est un exode... Il y a beaucoup de déplacements, de mobilités aussi de cette population. D'accord. Ça, c'est un exode citadin, c'est-à-dire qu'on part de la ville vers les zones cacaoyères. Exactement. C'est pas rural. Pendant la traite. Oui, exactement. Je peux revenir. Et sur les mille... Si vous revenez en 30 secondes, il n'y a pas de problème. 30 secondes. Oui ? Docteur, madame Aristide avait dit qu'il y avait eu les AGI et tout ça. Et malheureusement, il y a très peu qui sont sortis. Justement, c'est pour ça que ça doit être encadré. Parce que c'est bien beau de donner des fonds pour les AGI, mais si elles ne sont pas formées... Elles ne sont pas formées, c'est clair que... C'est pas parce qu'elles aiment la facilité, parce que le mot est sorti. C'est pas parce qu'elles aiment la facilité, mais c'est parce qu'elles n'ont pas été formées à gérer, à faire un commerce. Donc du coup, quand elles ont la volonté de commencer quelque chose, mais malheureusement... Mais ce qu'elle dit est tout aussi valable. pour quelqu'un qui est habitué à une certaine facilité ou à gagner une certaine somme d'argent en quelques minutes. Il m'en faut surprendre aussi cet aspect-là. Et lui demander de travailler sous le soleil pendant un mois pour gagner le dixième de ce même montant, c'est très compliqué. C'est difficile, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe dans la famille Tonkwi. Connaissez la famille Tonkwi ou pas ? Oui. Bon, c'est pas grave. Vous allez découvrir maintenant donc Mme Tonkwi et compagnie. C'est une short-com événement qui est diffusée sur NCI tous les soirs dans la télé d'ici. Il se fait tard. C'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. On regarde. Chéri, depuis un certain temps, c'est la pression au bureau. Je ne sais pas ce que j'ai fait au directeur. Il me met la pression. Ce qui fait que quand j'arrive au bureau même, je suis déjà énervé. D'où mes nerfs ? Sans compter la famille. Voilà ma soeur qui va m'appeler pour m'expliquer. Non, mon enfant est malade. Faut que tu m'envoies l'argent. Non, on va envoyer l'argent à mon main. Non, vraiment. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. C'est qui me soulage ? Ce sont les 15 millions. Évidemment que Mathias a payé. Ça va nous permettre de payer ta nouvelle voiture. Essayer de régler tout ce qu'on a comme dette pour pouvoir... Mathias a payé les 15 millions. Oui, il a payé. Non, mais toi, tu es fort. Tu as tout fait pour encaisser Mathias. Je l'ai mis dans un système 4x4 croisé là. Il a payé ça en même temps. Hé ! Mais c'est que ça m'arrange. Ça m'arrange, oui. Tu as vu le magasin, je t'ai dit, je vais faire la coiffure là. Il a payé 10 millions même. Dans les 15 millions, de te donner 10 millions ? C'est un prêt, tu me donnes, je travaille avec et puis je ramène les intérêts parce que toi, je te connais. 15 millions, ta soeur va venir te demander l'argent. Zigue va te demander l'argent. Lui, là-bas, ton papa que je vois, il aime l'argent. L'argent, elle va finir. Oh, si moi, tu enlèves 10 millions et non, tu me donnes. Moi, je travaille avec ça. C'est vrai. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. C'est pas une mauvaise idée. Je pense que dans 3 mois, quand je vais récupérer l'argent, tu pourras réaliser ton projet tranquillement. Là, au moins, on est tranquille. Dans 3 mois, comment ? L'argent, tu as pris ou bien, tu n'as pas pris ? Bon, j'ai pris de l'argent sans prendre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il a fait le dépôt à la banque, sur le compte-mère, avec les dossiers administratifs, tout ce qu'il faut là. Est-ce déjà installé ? Chérie. Chérie, c'est tu même. Regarde, il s'est fait taille. Il s'est fait taille. Madame Tocqui et compagnie à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici avec notamment Yvie Dérault et Jean-Philippe Atebi, d'excellents acteurs que vous retrouvez dans cette shortcom événement. Alors, mesdames, on s'était quelque peu emballés sur des questions de AGR, activité génératrice de revenus. Princesse, allez-y, vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça ? Je vais revenir sur un point que Pierre disait tout à l'heure. Pourquoi pas légaliser le tout pour justement utiliser le profit de ces taxes pour, par exemple, faire de la sensibilisation, des formations et aider la jeunesse défavorisée ? Est-ce une bonne idée de légaliser cette affaire, madame ? Est-ce qu'on choisit réellement d'être prostituée ? Enfin, prostituée, sorry du terme, mais est-ce qu'on choisit réellement et véritablement d'être travailleuse du sexe ? Encore une fois, ça dépend. Il y en a qui font le choix d'être travailleuse du sexe et il y en a qui le font par nécessité. Il y a différentes situations. Maintenant, légaliser, c'est légaliser comment et légaliser quoi ? Meilleur encadrement. Dans les pays européens, on sait où sont les travailleurs du sexe. On sait où les trouver. Du coup, on sait comment leur apporter les services. Et je pense même qu'elles payent des impôts et tout. Donc, mieux encadrer, c'est vrai, je suis d'accord, on n'est pas prêt culturellement à aller jusqu'à faire payer des impôts des travailleurs du sexe. Mais au moins, si on permettait d'avoir des endroits où on peut les trouver, où elles peuvent pratiquer leur activité sans craindre de se faire arrêter et où là aussi, nous, les prestataires de soins, on peut les trouver pour leur offrir des services, ce ne serait pas mauvais. Si on peut travailler à diminuer la stigmatisation dans les structures sanitaires, dans les commissariats et tout, ça peut aider aussi à faire un meilleur encadrement, une meilleure offre de services. J'ai une question sur la stigmatisation, ce n'est pas écrit sur le front qu'on est prostitué. Donc, une prostituée, une péripathéticienne, appelée-la comme on veut, qui se rend à l'hôpital, elle n'a pas besoin de dire je suis prostituée, soignez-moi. Il y a deux points. D'accord. Il y a des travailleurs du sexe, il y a la manière de se vêtir aussi et il y a la manière de se comporter aussi. Et donc, lorsqu'elles vont aller dans les structures sanitaires, elles peuvent se faire identifier facilement. Et du coup, il y a la stigmatisation. Maintenant, un autre point, même si je ne me présente pas physiquement comme une travailleuse du sexe, dans son offre de service, le prestataire a besoin de savoir aussi que son activité sexuelle, on va dire, parce qu'une travailleuse du sexe est plus exposée. C'est totalement confidentiel, c'est entre le médecin et la patiente. Quand on parle de stigmatisation, c'est tous les prestataires de soins. D'accord. Donc, il faut déjà sensibiliser le personnel soignant et le corps médical. qui est fait à ce niveau-là. Et puis, peut-être demander à ces dames-là de s'habiller autrement aussi. Mais elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Bon, OK. Et vous avez des success stories justement d'anciennes travailleuses du sexe qui ont vraiment réussi maintenant à travers vos ONG ? Réussi à faire quoi ? Il y en a beaucoup. À changer de vie. Mais en fait, si elles veulent, si elles veulent. C'est pas de changer de vie. L'idée, c'est pas de venir dire à quelqu'un que tu dois changer de vie. Non, mais si elles veulent sortir de ce cadre-là étant donné que vous les accompagnez... Exactement. Donc, pour celles qui veulent, il y en a qui sortent. Je pense que Josiane pourra proposer des... Oui. Pour celles qui veulent... Comme elle l'a dit, déjà, l'objectif, c'est pas d'imposer un mode de vie à quelqu'un. On estime qu'elle a choisi. Parce que c'est pour ça que justement, le travail du sexe entre adultes consentants n'est pas condamné. En tout cas, pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, quelqu'un qui a fait le choix, bon, nous, on rentre pas trop dans ces considérations. Mais quelqu'un aussi qui veut sortir de ce milieu-là, il y a l'accompagnement. Par exemple, à l'ONG Bléti, on a des formations qualifiantes qu'on offre à ces femmes-là pour qu'elles puissent avoir d'autres possibilités de pouvoir aller faire autre chose. Et même, même si elles ne veulent pas sortir de ce milieu, le fait même de les former, ça leur permet d'avoir peut-être autre chose, une haute source de revenus pour ne pas être encore plus vulnérable. Très bien. On vous a compris, mesdames. Je ne sais pas si on a parlé de tout. Je ne suis pas très sûr. Il faut aussi la prise en charge communautaire. Voilà, prise en charge communautaire. Marquons une autre pause. Ce sera d'ailleurs tout pour nos échanges. On sera joint tout à l'heure par un jeune artiste, un jeune musicien qui joue du violon. Il nous promet de très belles choses, en tout cas, musicalement parlant, mélodieusement parlant. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la télé d'ici sur NCI. Reto sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette entrevue consacrée au métier de travailleur du sexe. C'est un métier ou une profession ? C'est ni l'un ni l'autre, en théorie, non ? Bon, écoutez, madame, je vous laisse conclure. 35 secondes chacune. Josiane ? Alors, ce que moi, je vous l'ai dit pour finir, c'est que nous autres ONG, on reconnaît qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vraiment les populations clés, notamment les travails de sexe, et qu'il y a encore beaucoup à faire. Et dans ce qui reste à faire, vraiment, mon plaidoyer va à l'endroit des différents ministères, notamment le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité, pour qu'on puisse trouver vraiment le moyen de travailler ensemble. Parfait. On vous a compris. Docteur Zougouli ? Moi, mon plaidoyer, elle a déjà parlé des deux ministères, mais aussi en direction des prestataires de soins dans les structures sanitaires, peut-être travailler un peu sur la stigmatisation, la discrimination, pour éviter que ces personnes auxquelles nous sommes censés apporter des soins fuient nos centres de santé. D'accord. Donc, essayez d'éviter, peut-être... Parfait. Le mot de fin de la sociologue. Oui, moi, j'ai opté pour vraiment une prise en charge holistique, comme je l'ai dit tantôt, avec tout ce qu'on connaît, en plus, une prise en charge communautaire. Voilà, c'est pourquoi je parle d'holistique. OK. Et il faut aussi suivre que le ministère en charge des jeunes filles, suivre ces jeunes filles-là, pour que la parité sociale qui est jusqu'au premier cycle garçon-fille puisse continuer jusqu'à ce que les jeunes filles puissent avoir quelque chose à faire, un diplôme, et pouvoir travailler normalement. Merci, Josiane Téti. Merci à Dr Zougoury. Merci à Aristide Hundry, sociologue. Merci à Princesse Sratour pour la télé d'ici. On vous laisse en compagnie d'un jeune artiste qui utilise comme instrument, d'ailleurs, le violon. Il l'a pris à l'INSAC pendant quatre ans et demi. Et quand on lui demande pourquoi il a choisi cet instrument, il dit tout simplement qu'il veut positionner la Côte d'Ivoire au nombre des pays de référence qui utilisent donc cet instrument. Et il espère pouvoir organiser de grands concerts avec son violon. Ce soir, il est accompagné au piano de José Roland. Alors, Kofi, je vous prie d'accueillir maintenant sur la scène de la télé d'ici l'île-choc-violin, pour dire violon en anglais. On se retrouve demain d'ici là. Take care. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...